Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. A travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada de méditation et de yoga, slash Kundalini Nidra, mais bon, tout ça, on en parlera après. J'ai fait une classe de yoga Nidra avec elle il y a quelques semaines, mais j'ai vraiment adoré son énergie et je voulais du coup vous partager cette belle rencontre, cette belle personne. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Moi, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour participer à ton podcast. C'est toujours un plaisir de pouvoir aussi un petit peu, et c'est ce qu'on disait juste avant, se questionner soi-même et rentrer un peu dans ce système d'introspection. Et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec de belles femmes, donc je suis contente. Est-ce que tu peux te présenter pour le coup ? Qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu es ? Et qui tu es ? Ça marche. Je m'appelle Kaliane, comme tu l'as dit, je suis professeure de yoga et de méditation. J'enseigne en fait pas mal, l'autre jour, je me suis rendue compte que je commençais à avoir pas mal de styles de yoga différents. Après, au final, au-delà des enseignements, c'est surtout, j'essaye de transmettre le yoga d'une manière à la fois physique, énergétique et aussi émotionnelle. Donc, j'enseigne du Kundalini Yoga, Yoga Nidra, Yoga aussi plus hormonal de la femme, Yoga de la fertilité, prénatal, post-natal. Mais vraiment, en fait, peu importe par quel axe j'aborde mon cours, l'idée, c'est vraiment de pouvoir actionner ces trois piliers qui sont pour moi hyper importants, comme je disais, physique, énergétique et émotionnelle. Et puis, c'est vrai que la méditation a une place très importante dans ma vie, déjà personnellement dans ma pratique. Je médite plus que je fais du yoga, finalement, alors même si de toute façon, tout se mêle et s'entremêle, donc ça n'a pas vraiment, d'ailleurs, de sens de présenter les choses comme ça. Mais je suis une passionnée, justement, de la méditation et j'explore beaucoup de types de méditations différentes. Des méditations sonores aussi que j'enseigne quand on a la chance d'avoir des endroits qui sont ouverts pour pouvoir enseigner. Le Yoga Nidra aussi, qui est une forme de méditation. Et les méditations avec mantra, qui sont des méditations issues des enseignements du coup de dany, yoga. Et puis, au travers de tout ça, en fait, j'accompagne surtout de manière individuelle aujourd'hui beaucoup de femmes, essentiellement, pour les aider à se reconnecter à leur vérité, à leur identité, pour les aider aussi à constituer un quotidien riche de ces pratiques, pour les aider à se sentir mieux, tout simplement, et à retrouver une certaine forme de bien-être et de simplicité dans leur vie. Et puis, j'ai surtout mon site Internet où j'enseigne beaucoup par système de vidéo. On peut pratiquer avec moi quand on veut, où on veut. Donc, moi aussi, ça me permet un petit peu de bouger et d'être nomade. Et puis, actuellement, avec la période, j'ai trois rendez-vous live par semaine, trois cours de yoga, un Nidra, un Kundalini et puis un yoga de la femme que j'appelle Shakti Yoga. Et voilà, c'est l'essentiel de mon activité, même si, comme on disait, après les slashes, on en a pas mal, mais c'est vrai que la méditation, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est important. Et je travaille, en fait, avec une application de méditation qui s'appelle Evolum, pour qui j'écris et j'enregistre des méditations autour des énergies lunaires. Donc, ça aussi, si mine de rien, ça donne aussi de la place à la méditation dans ma vie. Bien sûr. Et quand est-ce que la méditation est venue dans ta vie, du coup ? Alors, en fait, la méditation, moi, elle est rentrée dans ma vie d'un point de vue très, finalement, spirituel. Je m'en suis rendue compte peut-être récemment. C'est qu'en fait, moi, j'ai grandi dans une éducation, alors pas du tout religieuse au sens strict, mais j'ai grandi en allant à l'église avec ma maman. Et c'est vrai qu'en fait, à l'église, de toute façon, c'est un lieu de recueillement. C'est un lieu, en fait, méditatif. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est… Alors, personne ne me forçait à y aller, mais entre guillemets, voilà, quand c'est dans une tradition un peu familiale. Bon, voilà, moi, j'ai des souvenirs, surtout quand j'étais petite, que je lisais Tom, Tom et Nana sur les bancs de l'église plutôt que de rentrer dans un état méditatif. Mais en fait, après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était quand même hyper apaisant d'aller dans une église. Et je me suis éloignée de tout ça pour aussi construire ma propre vie selon mes propres, on va dire, convictions. Et donc, là, c'est le yoga qui est arrivé dans ma vie. Et donc, très rapidement, à la fin des cours de yoga, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui enseignait la méditation, des méditations guidées ou parfois des méditations vraiment juste dans le silence. Et en fait, ça a réveillé en moi ce côté, finalement, que j'avais plus dans l'aspect religieux avant, de juste me sentir bien, de me sentir apaisée. Et donc, ça a été vraiment après un fil que j'ai tiré. Et c'est vrai que c'est… En tout cas, dans les studios de yoga, on fait beaucoup de yoga, mais on fait peu de méditation. Et c'est quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai appris beaucoup par moi-même. Et puis après, moi, je me suis formée en tant qu'enseignante. Mais c'est quelque chose qui est hyper important, surtout que quand on revient un petit peu au fondement du yoga, on sait très bien que l'asana, la posture de yoga, est là pour préparer la méditation. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de faire un cours de yoga si on ne médite pas à la fin. Mais bon, voilà, parfois, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est rentré très tôt dans ma vie, mais sur un axe plus religieux pour après devenir une vraie pratique de vie quotidienne. Et tu pratiques tous les jours ? Oui, tous les jours d'une manière ou d'une autre. Alors, pas toujours la même longueur de pratique parce qu'il y a des jours, ça va être trois minutes, une respiration, juste se poser, etc. Il y aura des jours, ça va être une heure. Je vais vraiment partir dans un truc un petit peu plus poussé. La plupart du temps, c'est 11 minutes parce qu'en Kundalini Yoga, les 11 minutes de méditation, c'est le temps minimum. Donc, la plupart des méditations que je fais, c'est 11 minutes. Et c'est rigolo que ça tombe cette semaine, notre échange, parce que j'ai suivi une formation d'auto-hypnose. Donc, du coup, j'intègre l'auto-hypnose aussi dans ce quotidien méditatif parce qu'en fait, une trans-hypnotique, c'est de la méditation en vrai. Et du coup, souvent, je fais des… Là, depuis le début de la semaine, je fais des séances du coup d'un quart d'heure. J'aime bien ce mot, trans-hypnotique. Ça fait un peu peur. Donc, je sais que les hypnothérapeutes, des fois, ils n'aiment pas trop l'employer. Moi, ça me plaît bien. Et c'est ça, la trans-hypnotique, c'est vraiment le mot qui était employé. Et ma formatrice m'a dit, voilà, c'est le nom. Mais c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu peur. Mais moi, j'aime bien. Et en fait, l'avantage de l'auto-hypnose, c'est que ça me permet d'explorer aussi une autre forme, finalement, de conscience modifiée. Et je pense que c'est aussi intéressant, justement, quand on médite, d'aller chercher plein d'enseignements différents pour exercer, finalement, sa conscience différemment et se sentir aussi de mieux en mieux et ne pas se lasser parce que, parfois, on peut, des fois, en avoir marre et se dire, bon, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose, etc. Donc, pour mettre du piment dans son quotidien, de méditant, je trouve que c'est chouette d'aller à la rencontre de plein de pratiques différentes. Oui, totalement. Et tu l'as bien dit, quand tu vas explorer ce type de méditation, tu vas aller beaucoup plus loin dans ton introspection, dans la découverte de toi aussi. Donc, c'est toujours intéressant. Il faut être prêt. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Mais c'est intéressant d'aller piocher à droite, à gauche et après, faire sa propre petite boîte à outils et puis aller piocher quand il a besoin. Exactement. Moi, c'est ce que je prône vraiment. Et en tant qu'enseignante, je dis toujours, finalement, nous sommes chacun des enseignants. Moi, aujourd'hui, dans un cours, je mets ma casquette d'enseignante, je vais transmettre un savoir. Mais demain, cette personne peut aussi le transmettre. Et ça, c'est quelque chose... J'y tiens beaucoup sur cette non-hiérarchisation, en fait, de l'enseignant parce qu'en fait, on s'alimente de plein de personnes. Et du coup, c'est important aussi de ne pas avoir peur d'expérimenter par soi-même dès lors qu'on a été accompagné, qu'on a compris le fonctionnement. Parce qu'en fait, au final, après, au quotidien, on n'a pas toujours un professeur avec soi pour nous tenir la main. Donc, c'est hyper important aussi d'apprendre cette autonomisation. Et c'est surtout la méditation un outil pour le quotidien, pour la vie de tous les jours, pour le commun des mortels, si je puis dire. Et ça doit nous aider justement à bien vivre cette vie-là. Et pour ça, il faut pouvoir méditer quand on veut, en fait, pas forcément à un horaire de cours particulier. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça reste aligné, en fait, avec ton quotidien, avec ta routine. Avoir des classes, c'est cool et on est toutes les d'enseignantes. Donc, oui, venez à nos cours, forcément. Parce que vous voulez explorer. Et l'énergie d'un groupe est très puissante, généralement. Et c'est très fort, en fait. Donc, partez à la découverte. En fait, vous n'êtes pas seule quand vous méditez. Et quand on est en groupe, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais il faut adapter sa pratique, en fait, à soi. Et tu vois, enfin, de moi, en tout cas, ce que je vois sur les réseaux ou de ce que j'expérimente, c'est qu'on a vraiment tendance à comparer un peu nos pratiques et dire, ah ben, moi, je ne fais pas comme elle. Ah ben, moi, je ne fais pas comme ça. Et donc, du coup, on va essayer, on va mettre des injonctions sur sa propre pratique. Alors que la méditation, c'est censé nous libérer et avoir, en fait, notre espace de sécurité où on peut faire ce qu'on veut et lâcher prise, tu vois. Du coup, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience et c'est bien qu'on en ait parlé. Chacun a sa technique, on est unique et il faut l'adapter, quoi. Complètement. Et puis, c'est vraiment l'idée de la salade composée. On met des ingrédients différents. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'au bout d'un moment, c'est plus bon. Donc, il faut savoir aussi s'équilibrer. Il faut être bien accompagné, justement, pour ne pas que ça ne ressemble à rien au bout d'un moment. Mais c'est hyper important aussi. Et voilà, en tant qu'enseignant, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est qu'on est là pour accompagner, mais on est là aussi pour faire en sorte que si on n'est pas là, les élèves puissent se sentir tout aussi bien. Et ça, c'est quelque chose qui est important et ça n'empêche absolument pas de faire des cours, etc. Et nous-mêmes, on continue d'apprendre. Même si on est enseignante, ça ne nous empêche pas de prendre des cours. Donc, tout ça, c'est une fois de plus une question d'équilibre. Mais voilà, il ne faut pas... En tout cas, encore plus avec la méditation parce que souvent, on a une image de la méditation très arrêtée. On a cette image du parfait yogi qui est assis, qui ne fait rien, qui est juste concentré sur le va-et-vient du souffle. C'est cool, ça existe, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il existe ça. Il n'y a rien de forme de méditation. Et souvent, moi, quand j'ai des élèves qui arrivent pour la première fois à un cours de Kundalini et à la fin, je dis, on va faire la méditation. Et quand ils comprennent ce que c'est pour nous, la méditation, ils disent, mais on chante, on bouge, c'est un peu bizarre, mais c'est une forme de méditation. Et c'est ça qui est chouette, moi. C'est ce côté dans la méditation très, finalement, caméléon, quoi, de cette pratique. Et c'est tout son charme. Je suis d'accord avec ta caméléon. Je trouve que c'est un bon... Ouais, j'aime bien l'exemple. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de méditer ? Parce que tu le pratiques et quand on le pratique, notre pratique est différente que quand on l'enseigne. Je pense qu'il y a vraiment une vraie différence. Comment toi, tu vois ça et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au quotidien ? Et en tant qu'enseignante, c'est pourquoi pas aussi en tant que personne propre ? Alors, c'est vrai qu'au final, je vais commencer par le pôle enseignant parce que c'est plus court. En fait, au final, moi, en tant qu'enseignante, ça m'apaise beaucoup d'enseigner la méditation parce que ça me permet aussi de me sentir bien. Et surtout, quand j'enseigne le yoga nidra, qui est une forme de méditation, je me sens hyper bien après. Donc, je dis toujours, c'est quand même un métier extraordinaire qu'on fait parce qu'on reçoit tellement de la part déjà des élèves, mais aussi de soi-même en fait parce qu'on s'auto-guide finalement. Même quand on fait cours de yoga, on bouge quand même, donc on célèbre le corps. C'est quand même hyper chouette finalement de faire ça. Et en tant qu'étudiante pratiquante de la méditation, moi honnêtement, je ne sais pas comment je ferais aujourd'hui sans la méditation. c'est surtout par rapport à l'aspect émotionnel, quelqu'un de très sensible. Et c'est vrai que souvent, je me sens submergée par mes émotions. Il y a des jours, il y a un trop-plein et un trop-plein positif comme négatif. Il n'y a pas de hiérarchisation de l'émotion. Il y a des fois, je vais sentir plein d'amour, je vais me sentir hyper bien, mais justement, c'est peut-être un peu trop à gérer. Il faut redescendre, il faut rester dans cette neutralité. Et puis, il y a des jours où ça va moins bien, où il y a du stress, où il y a de la contrariété, de l'anxiété. Et en fait, la méditation permet déjà sur l'aspect émotionnel de me sentir beaucoup plus équilibrée, de me sentir aussi beaucoup plus ancrée. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi, c'est l'ancrage qui est hyper important. Et puis, moi, j'aime bien dire les choses comme ça. Pour moi, la méditation, ça me fait être moi-même. Vraiment moi-même. Je retrouve en fait, et ça, c'est quelque chose dont je parle moi beaucoup dans les cours, c'est notre identité, notre vérité. Quand je médite, après une séance de méditation, même quelques minutes, eh bien, pour moi, je suis plus proche de celle que je suis réellement. Je suis déconnectée justement de ces fameuses injonctions, des schémas émotionnels, peut-être aussi, voilà, de certaines conséquences karmiques, etc. Et donc, je touche du doigt cette vérité qui me fait me sentir heureuse, en fait, et qui me permet surtout de transmettre quelque chose qui est juste et qui est aligné. Et c'est vraiment ce que je ressens au quotidien, c'est, voilà, cette idée, en fait, quand on médite, qu'on se rapproche de soi-même et d'une certaine manière, bon, il y a des moments, on va faire des méditations, peut-être qu'on va avoir fait deux pas vers soi et puis parfois, on en aura fait 20 vers soi et on aura vraiment la sensation de fusionner totalement avec qui on est. et plus j'avance en pratique, en âge aussi, plus ça me permet, en fait, au final, de conserver cette relation avec moi-même tout au long de la journée et pas seulement une heure après ma méditation. Donc, c'est là où moi, je crois beaucoup à la régularité, à la discipline et à l'engagement dans nos pratiques parce qu'au final, c'est pas, tiens, une fois, j'ai touché du doigt ma vérité et ça y est, elle restera là toute ma vie. Non, après, c'est un travail du quotidien et ça apprend aussi l'humilité et ça, c'est important avec la méditation. La résilience aussi, ouais. Ouais. Tu n'es pas jeune maman mais tu attends ton bébé. Ouais. Presque. En tant que femme enceinte, est-ce que la méditation te permet de te connecter à ton enfant ? Est-ce que ça te permet peut-être de gérer encore mieux tes émotions parce qu'avec les flux d'hormones, des fois, ça peut être très difficile. Comment, en fait, la méditation t'aide dans ton quotidien aujourd'hui avec le bébé ? Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus méditer en termes de longueur, tu vois, en étant enceinte. Donc là, je suis enceinte de six mois. En fait, j'en parlais avec mon chéri dans la voiture ce matin. Moi, je suis quand même d'un naturel assez anxieux, il faut le dire. Et en fait, cette grossesse, il n'y a pas du tout d'anxiété. Alors que c'est souvent un moment où on va être anxieuse parce qu'on dit, oh mon Dieu, mais parce que je me rends compte que j'ai laissé beaucoup plus de place à la méditation et à cet état d'esprit méditatif aussi. Ça, c'est autre chose, mais c'est aussi tout aussi important. Et en fait, dès les premiers mois, ça m'a permis déjà de créer une vraie connexion avec ce bébé, de pouvoir le ressentir très vite aussi à l'intérieur de moi parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que les médecins disent toujours, voilà, vous vous sentirez à partir de X semaines. en fait, il est quand même à l'intérieur de nous et la méditation, étant donné que c'est aussi un moyen d'aller à l'intérieur de soi, ressentir, on va peut-être pas sentir des coups au tout début, mais on va ressentir une présence et ça, la méditation m'a aidée à ressentir très rapidement et à créer, je pense, un lien qui aujourd'hui est là et ça, c'est très beau déjà, ça fait du bien au cœur, ça remplit d'amour, etc. Je pense que ça sera aussi utile pour la suite quand le bébé sera là parce qu'il y aura aussi peut-être une forme de communication qui sera présente et après, c'est surtout, voilà, sur l'aspect quotidien hormonal parce que ça, voilà, ça multiplie un peu cet aspect sensibilité qui est déjà très présent en moi mais en fait, au final, je me trouve hyper zen dans cette grossesse et je sais que c'est grâce à la méditation, il n'y a aucun doute là-dessus et parce que je me donne surtout vraiment le temps de méditer beaucoup plus que je le faisais aussi avant. Je m'intéresse aussi par exemple à l'auto-hypnose, à d'autres formes de méditation que je n'aurais pas forcément fait avant et surtout, en fait, je m'intéresse beaucoup à ça en vue de l'accouchement parce que je pense que l'état méditatif peut se créer aussi où qu'on soit et peu importe dans l'état dans lequel on se trouve. Alors, je ne dis pas que ça empêche de ressentir par exemple la douleur mais ça permet de se créer un cocon, une bulle aussi de protection et puis parfois le temps il est hyper long pendant un accouchement donc toutes les techniques moi que j'essaye de mettre en place c'est aussi pour le jour J mais pas que quoi. Mais en tout cas en vue de l'accouchement j'ai surtout accès sur l'auto-hypnose qui était pour moi une technique assez simple et on ne va pas se mentir mais à la maternité chanter des mantras même si honnêtement je ne vais pas m'en empêcher mais je ne vais pas non plus le faire pendant 12 heures ça va un petit peu les souligner je pense au bout d'un moment donc l'auto-hypnose était pour moi déjà la curiosité et puis une forme un petit peu plus discrète dirons-nous de méditation en tout cas me concernant mais c'est sûr que ça m'aide et juste avant j'ai fait moi une séance de méditation juste avant le podcast et en fait je me suis dit c'est dingue comme en fait c'est un super beau cadeau qu'on se fait à soi-même et là je me disais mais en fait c'est aussi un super beau cadeau que je fais à mon bébé et je ne peux que encourager les mamans qui sont enceintes et même quand on a nos bébés en fait on change notre énergie et du coup ça affecte positivement l'énergie de notre enfant et ça ne coûte rien il suffit juste d'avoir un corps ça ne coûte strictement rien en fait il n'y a même pas besoin de matériel donc c'est hyper inclusif comme pratique et ça c'est quelque chose qui est hyper important et je parle beaucoup mais hier pareil je regardais un épisode de Orange is the New Black alors moi je suis toujours en retard je commence les séries quand tout le monde les termine c'est pas grave et il y a un épisode où elle est au trou enfin au trou voilà c'est le mot en prison et mon chéri me dit mais toi tu ferais quoi si tu étais enfermée comme ça et là je regarde je dis mais je méditerai il me dit ah mais ouais mais c'est vrai et je me dis mais on peut rien faire quand on est au trou ou en prison la seule chose qu'on peut faire c'est méditer parce qu'on a besoin de rien d'autre que soi-même et ça c'est juste extraordinaire merci pour ce rappel parce que c'est important de le rappeler encore et encore qu'on a besoin que de soi et d'en avoir envie exactement ça m'a donné ça m'a donné des frissons quand tu parlais de ta séance de méditation et que tu faisais un cadeau aussi à ton enfant je trouve que c'est c'est beau et ça se côté un petit peu magique je dirais ouais j'aime beaucoup beaucoup de douceur et ça se ressent et puis tu ressens plein de choses et en fait ce qui est drôle c'est que j'ai un bébé qui est très dynamique qui bouge énormément alors qu'il est grand aussi qui est grand et gros enfin gros c'est horrible de dire ça parce que le pauvre qui a un poids assez avancé par rapport à son âge mais moi ça me va très bien et donc du coup il est présent il est là et quand je médite il y a une espèce de fusion qui se crée entre nous deux parce que normalement quand on est plus calme du coup il bouge plus mais quand je médite on est hyper synchronisé c'est vraiment un moment à deux en fait parce que souvent quand on est enceinte on nous dit voilà quand vous détendez quand vous reposez c'est là où le bébé il va bouger ce qui est tout à fait vrai parce qu'il a plus de place parce qu'il sent que c'est le moment mais en méditation et bien il est sur la même fréquence en fait et ça je trouve ça dingue parce que je trouve ça fou de pouvoir en fait consciemment aider son enfant à se sentir aussi serein et je me dis si j'arrive alors je fais partie de ces personnes qui enfin j'espère que tout le monde sait qu'on ne peut rien contrôler mais j'espère en tout cas que j'aurai peut-être l'opportunité le jour de mon accouchement d'être dans de créer cet état d'esprit méditatif pour faire en sorte que ça venu au monde qui est un moment on le sait pour tous les bébés assez traumatisants et bien que ça puisse être fait dans un état d'esprit méditatif et ça je pense que c'est aussi notre rôle de maman d'essayer vraiment de créer ça et comme on l'a dit il n'y a pas de bonne manière de méditer donc c'est pas parce qu'on est en train de hurler qu'on n'est pas en train de méditer en soi tu vois donc il faut aussi essayer de surfer la vague par rapport à tout ça ouais c'est vrai je ouais oui crier oui c'est du peu crier pourquoi pas pourquoi pas si t'es dans ton truc si t'es dans ta bulle si t'es dans si t'es à l'intérieur de toi et qu'il y a quelque chose qui doit sortir à ce moment là et bien et bien ça voilà ça fait ça moi pour moi la méditation c'est vraiment une histoire de de se faire d'aura autour de soi qu'on construit et ça se passe à l'intérieur et peut-être qu'à l'intérieur il y a du mouvement à l'intérieur de cette sphère mais ça reste une sphère qui est dans laquelle on peut se sentir en sécurité ouais je pense que la notion de sécurité c'est la c'est la base en fait c'est une des plus importantes parce qu'à partir du moment où tu te sens en sécurité tu vas pouvoir travailler sur toi tu vas pouvoir te donner tu vas pouvoir recevoir aussi tu vas enfin je pense que voilà cette notion de sécurité est importante et je voulais qu'on parle un petit peu de yoga nidra et d'énergie kundalini parce que c'est quelque chose qui qui est en vogue je dirais en ce moment et en fait qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique en fait cette énergie kundalini est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes par rapport à cette énergie est-ce que enfin dis-moi un petit peu toi t'es ressenti par rapport à l'énergie kundalini et aussi par rapport à ton expérience de yoga nidra alors donc l'énergie c'est bien d'en parler sous ces termes de l'énergie de la kundalini c'est une énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous hommes femmes confondus jeunes vieux peu importe on a tous cette énergie cette énergie elle est endormie en fait je ne sais pas d'entre nous elle est toujours enfin on va partir de ce principe-là elle est endormie et toutes les pratiques yogiques méditatives visent à justement aider cette énergie à s'éveiller quand cette énergie s'éveille elle traverse en fait tous nos chakras en suivant le trajet de la colonne vertébrale c'est pour elle finalement la colonne est une autoroute et elle va traverser tous les centres énergétiques jusqu'à arriver au sommet de notre tête sur le dernier chakra et nous permettre d'être dans cet éveil de conscience l'énergie de la kundalini ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est pas parce qu'une fois on a ressenti peut-être un éveil qu'on va rester dans cet éveil toute cette vie bien au contraire ça redescend dès lors qu'en fait on quitte cette énergie dès lors qu'on cesse la pratique c'est pour ça que l'engagement la répétition le fait de pratiquer toutes les semaines etc tous les jours ou x fois dans la semaine ça aide à maintenir cet état en fait de pleine conscience parce qu'en fait c'est juste de la pleine conscience c'est une énergie qui nous permet d'être en pleine conscience aujourd'hui le kundalini yoga que moi en trop j'enseigne c'est très en vogue comme tu l'as dit mais ce n'est absolument pas la seule pratique qui permet de travailler sur l'éveil de l'énergie de la kundalini toutes les formes de yoga travaillent sur l'éveil de la kundalini la méditation encore plus et le kundalini yoga s'appelle kundalini yoga parce qu'on considère que c'est la manière la plus rapide de parvenir à cet éveil c'est un yoga qui est très puissant qui fait ressentir énormément de choses parce que justement on est dans une énergie de feu où on donne l'impulsion à l'énergie c'est vraiment une impulsion qui est donnée quand c'est bien enseigné c'est une pratique qui est sécurisante il n'y a aucun risque mais il y a vraiment cette idée de créer l'impulsion énergétique et c'est vrai que c'est une énergie qui de toute façon est travaillée au quotidien et on peut travailler sur son énergie de la kundalini de diverses manières et moi je dis toujours c'est pas parce qu'on ne fait pas de kundalini yoga qu'on ne travaille pas sur son énergie de la kundalini et ce n'est pas parce que parfois aussi on peut avoir un éveil de conscience se sentir en pleine conscience en étant assis au bord de la mer on n'est pas forcément dans quelque chose qui est dans le mouvement quelque chose qui est actif on peut être aussi dans cet état de méditation très profond et ressentir cette impulsion lumineuse qui nous traverse quoi qu'il arrive l'énergie de la kundalini c'est une énergie qui est là pour notre bien-être qui est là pour équilibrer nos centres énergétiques et qui est là pour nous donner cette impulsion aussi créative parce que c'est une énergie sexuelle créative la sexualité et la création ça veut dire la même chose en vrai parce que la sexualité est création donc en fait on a juste deux mots mais pour signifier en tout cas à mes yeux exactement la même chose la sexualité amène la création donc on travaille sur cet éveil de la création en nous et la créativité pour toi Sarah ne sera pas la même chose que pour moi que pour une autre personne donc il faut juste le voir cette énergie comme une opportunité en fait d'être en pleine possession de nos ressources et la méditation par exemple si on reprend un petit peu alors en fonction des courants mais on dit à peu près tous la même chose c'est l'objectif c'est d'aller puiser dans son inconscient devenir conscient de ses ressources inconscientes pour justement avoir accès à tout notre pouvoir personnel en fait donc c'est exactement la même chose avec cette énergie de la Kundalini et la méditation travaille en ce sens là si on s'intéresse un peu plus au yoga nidra le yoga nidra est une forme donc de conscience modifiée à mes yeux une forme de méditation ça se rapproche énormément de l'hypnose c'est pour ça que j'aime bien ce mot trans-hypnotique parce qu'en fait pour moi ça reflète bien ce qu'on ressent dans une séance de yoga nidra c'est un état de détente de relaxation qui nous permet d'avoir accès tout simplement à notre inconscient on est conscient de l'inconscient en fait c'est ça qui est hyper important de comprendre c'est que pendant toute une séance de yoga nidra on reste en conscience mais on est conscient d'autre chose on est conscient d'une autre réalité c'est le fameux iceberg c'est la partie qui est cachée de l'iceberg sauf que la partie cachée de l'iceberg elle est juste dix fois plus grande que ce que l'on voit à la surface de l'eau donc il faut juste se dire que quand on va sous voilà la surface de l'eau qu'on va dans ces 95% restants et bien en fait on s'offre la possibilité d'avoir accès en fait à des ressources qui sont juste extraordinaires et ces ressources là elles nous permettent c'est sûr d'être déjà beaucoup plus heureux mais surtout d'être beaucoup plus puissants et la puissance a pour objectif bienveillant de nous aider finalement à nous accomplir dans notre destinée et le yoga nidra c'est vraiment ça c'est aller dans cette partie cachée pour aussi mieux comprendre certains de nos mécanismes se libérer des peurs se libérer aussi de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes et surtout pour nous aider juste d'être bien avec nous-mêmes pour faire simple on pourrait parler de ces techniques pendant des heures ça explique bien bien les principes en tout cas parce que ce qu'on voit ce qu'on entend en tout cas sur ces techniques là c'est un peu ce qu'on peut voir à la surface l'énergie c'est ça le yoga nidra c'est le yoga du sommeil et au final ça va bien plus loin que ça et c'est important de le mentionner complètement et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de yoga nidra dans l'aspect parce qu'en fait la déformation de la traduction sanscrit fait qu'on parle de sommeil yogique mais en fait du coup nous on pense sommeil on pense détente on pense relaxation c'est une chose parce qu'on se détend on n'a même pas besoin de le prouver mais en fait dans cette idée de sommeil il y a surtout cette idée d'exploration en fait et c'est pas juste je vais m'allonger et puis alors on peut venir pour ça il n'y a pas de mal juste dire je vais venir m'allonger et me relaxer moi ça m'arrive très souvent des fois je suis crevée je vais faire une séance de vegan hydra parce que je sais que ça va me recharger mais il ne faut pas passer à côté justement de tout l'aspect un peu plus profond de cette pratique on n'en a pas toujours justement conscience parce que des fois après une séance on se dit je me sens bien et en fait on débloque des trucs c'est juste hallucinant et parce qu'on touche à l'inconscient donc on n'en est pas toujours du coup après coup conscient mais il s'est passé des choses et voilà ce sont des pratiques qui sont thérapeutiques moi ça ne me fait pas du tout peur d'employer ces mots là aujourd'hui en tout cas ce sont des pratiques qui sont thérapeutiques et qui aident à se sentir bien et à régler aussi beaucoup de choses en nous bien entendu quand on va s'attaquer à des choses peut-être un petit peu plus profondes il faut être accompagné par les professionnels de santé mais la méditation aujourd'hui c'est enfin je veux dire tout le domaine scientifique s'accorde pour dire à quel point enfin c'est bon quoi donc voilà il y a vraiment une vertu thérapeutique à aller chercher là-dedans et le yoga nidra et voilà c'est bien plus qu'une simple pratique de détente c'est bien plus que ça comme le kundalini yoga ou d'autres types de yoga ce sont des pratiques énergétiquement très puissantes et qui touchent à des choses très subtiles mais très importantes dans notre bien-être je suis d'accord avec toi je fais souvent du yoga nidra et ça t'emmène à chaque fois mais c'est assez impressionnant et en fait comme on parlait tout à l'heure tu as la méditation après tu fais le choix d'utiliser la méditation pour calmer ton corps pour travailler sur tes émotions pour travailler sur ton énergétique et du coup créer une connexion et le yoga nidra ça fait partie de ça en fait tu vas aller piocher en fait tu vas poser ton intention et tu vas aller piocher ce que tu veux mais après voilà c'est toi qui choisis si tu veux te reposer si tu veux travailler sur ci, sur ça et avancer en fait à ton lieu et puis d'une certaine manière il y a aussi parfois on va venir en se disant voilà on m'a conseillé de faire du yoga nidra j'ai des élèves et on m'a conseillé de faire du yoga nidra pour justement un petit peu me détendre je suis très fatiguée en ce moment et en fait inconsciemment elles vont aussi pouvoir travailler sur d'autres choses et j'avais une enseignante la semaine dernière qui disait ça et j'aimais bien elle disait c'est la formatrice en auto-hyptos qui me disait votre inconscient est bienveillant partez du principe que votre inconscient est bienveillant donc en fait inconsciemment on va pouvoir aussi régler des choses et c'est ça qui est chouette c'est que on de toute façon même si on vient juste avec l'idée de se faire du bien notre inconscient étant bienveillant il va nous aider aussi à cheminer parce qu'il veut qu'on soit juste heureux cet inconscient-là en fait moi l'inconscient j'aime bien l'étendre aussi en tout cas on peut débattre mille ans là-dessus parce que quand on parle de la conscience moi je la lis beaucoup à l'âme mais en fait aujourd'hui pour moi c'est la partie inconsciente de notre mental qui est connectée justement à notre âme il faut laisser de la place à l'âme pour que justement l'inconscient donc c'est complexe parce que c'est la conscience de l'inconscient qui est conscient on peut faire un sujet de philo au bac voilà vous avez quatre heures mais c'est aussi cette volonté en fait de renouer avec son cœur quoi et de faire confiance à cette partie-là en fait moi je répète beaucoup dans le Nidra faites confiance à la conscience inconsciente c'est quelque chose qui est c'est un petit jeu de mots mais que j'aime bien et voilà il faut faire confiance à cette partie-là et ne pas voilà ne pas partir avec en se disant voilà je veux tel objectif se laisser aussi porter ça fait du bien et le Nidra c'est vraiment ça c'est les bras d'une maman c'est là pour nous porter ouais et ce que tu disais ça fait écho je dis souvent à mes clientes quand tu fais une pratique de méditation quand tu médites quand tu fais une séance de Reiki parce que je propose aussi du Reiki je leur dis en fait qu'elles peuvent être rassurées parce que ton corps et ton esprit savent sur quoi tu peux lâcher sur quoi tu peux travailler parce qu'ils te sentent prêtes à le faire et si c'est pas prêt si c'est pas mûr ça se fera pas donc en fait t'es soutenu tu as ton propre soutien même si t'en as pas conscience t'as ton propre soutien donc effectivement en fait ton inconscient il est bienveillant il va vraiment guider là où tu es prêt à travailler où tu es prêt à cheminer en fait et c'est ça qui est beau et qui est vachement rassurant pour le coup complètement oui parce que moi des fois j'ai des personnes qui peuvent vivre des expériences alors en hydra pas mal mais aussi surtout dans les bains de gong que je fais parce que c'est très puissant comme méditation sonore et ça réveille beaucoup de choses et donc j'ai des fois des personnes qui sortent de là en pleurs parce qu'elles lâchent quelque chose c'est pas enfin c'est pas il y a un lâcher prise total et des fois il y a un petit peu d'angoisse donc après voilà moi j'ai des petites techniques pour aider etc mais surtout je leur dis c'est n'ayez pas peur parce qu'en fait comme tu dis c'est que vous étiez prêt aussi à vous confronter à cette part d'obscurité ça ne la rend pas moins douloureuse pour autant mais vous étiez prêt vous aviez les ressources aujourd'hui en votre possession suffisante pour pouvoir affronter cette part d'ombre et pouvoir la gérer pouvoir continuer à cheminer mais c'est vrai que des fois sous certaines formes et puis même des fois on peut être en train de méditer pendant 10 minutes tranquille en train de respirer et d'un coup il va se passer quelque chose il n'y a pas de c'est pas il n'y a pas une fois de plus c'est mon mot pour ce podcast c'est la hiérarchisation des choses mais il n'y a pas une hiérarchie de la puissance méditative parfois on va ressentir un rat de marée émotionnel avec un pranayama parfois ça va être avec une séance de Reiki parfois ça va être avec un mantra etc mais c'est juste à un moment ça vient appuyer là où il faut en fait être et nous aider mais il ne faut pas avoir peur parce que il faut partir de ce postulat mon inconscient est bienveillant et m'amènera là où je suis censée être aujourd'hui tout simplement même si c'est pas agréable mais c'est pas assez pour être toujours agréable la méditation sinon ça ne serait pas rigolo il faut aussi aller creuser et accepter cette dualité de l'ombre et de la lumière et voilà il y a eu des fois où j'étais là comme cet après-midi trop bien je souris je suis heureuse et puis il y a des fois où je finissais allongée par terre en train de pleurer et ça ne s'arrêtait pas pendant plusieurs heures mais quand je me souviens de la dernière séance où j'étais pas bien entre guillemets et bien les jours d'après j'étais très bien parce que j'avais compris les choses donc il faut aussi aller explorer cette vulnérabilité et sa souffrance en fait il faut aller l'explorer tu peux nous expliquer ta première expérience en méditation ou une expérience qui t'a vraiment marqué en méditation alors vraiment une expérience qui m'a marqué parce que la toute première on va dire vraiment la toute première que j'ai pu avoir elle n'était pas forcément marquante etc donc je vais c'est bien mais plutôt une qui m'a vraiment marqué c'était une méditation de deux heures et demie lors de ma formation de Kundalini Yoga parce que la méditation c'est vraiment hyper important dans le Kundalini Yoga on fait des mouvements en début de cours mais c'est vraiment dans cette idée de préparer à la méditation et donc il y avait cette méditation de deux heures et demie méditation la plus longue que j'ai faite de ma vie c'est très long deux heures et demie entre barres en pèse à répéter le même mantra et à faire le même geste avec ses mains et en fait ça a été une expérience extraordinaire parce que je suis partie vraiment très très loin j'étais toujours consciente parce que je continuais de chanter c'est ça qui est extraordinaire et le Kundalini Yoga petite parenthèse mais nous aide à comprendre en fait qu'on est conscient dans l'inconscient parce qu'on continue d'avoir sa petite vie on chante moi je me souviens bien je me mouchais parce que je pleurais je buvais de l'eau mon corps il savait exactement ce qu'il avait à faire pour me maintenir en santé pendant cette méditation et ça a été une expérience extrêmement puissante parce que ça a été une expérience j'ai pu comprendre des choses que j'avais peiné à comprendre pendant des années j'ai pu sur cette méditation pardonner aussi chose que je n'aurais jamais pensé être capable de faire et c'est vrai que ça avait été j'avais l'impression que alors sur le coup pendant la méditation il y a eu un moment je croyais que j'allais mourir mais vraiment mourir parce que je ne revivais que des instants de souffrance et c'était horrible et en fait au fur et à mesure et bien dans cette méditation j'ai cheminé et je me suis comme dans cette méditation ce que j'ai vécu c'est que d'abord j'ai revécu tous mes souvenirs de souffrance liés à ça et après je suis revenue dans tous les souvenirs donc quand la deuxième fois j'ai vu que j'allais revivre encore je me suis dit c'est pas possible là je vais mourir je ne peux pas revivre ça parce que c'était horrible et en fait je m'enlevais du souvenir donc je retirais en fait mon âme du souvenir et donc je prenais une distance et j'étais en hauteur et je revivais la scène mais je n'y étais plus en fait je n'y étais plus c'était des scènes de violence et je n'y étais plus donc je voyais juste une personne qui était violente mais dans le vide parce que moi je n'étais plus là en fait et j'ai pris cette distance je continue de cheminer sur cette thématique mais ça m'a énormément aidée et ça m'a surtout aidée en prenant cette hauteur d'avoir de la compassion pour la personne qui était violente de me dire cette personne en fait je la vois différemment parce que j'ai pris cette hauteur et je ne suis plus dans quelque chose de personnel parce que je me suis retirée de ce souvenir-là et ça avait été extrêmement puissant je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie parce que vraiment j'en ai versé 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 des larmes et quand je suis revenue de ces deux heures et demie j'avais vraiment la sensation d'être quelqu'un d'autre et les méditations de deux heures et demie en Kundalini Yoga ont dit que ça change notre ADN et c'est très vrai enfin je me suis sentie totalement changée je me suis sentie et même mon visage était différent j'étais devenue quelqu'un d'autre parce que je m'étais apaisée par rapport à certaines souffrances ça avait été très dur ça n'avait rien de plaisant ça devait je devais être horrible à voir parce que j'étais mal en fait j'étais vraiment mal donc mes enseignantes on était 60 et il y avait plus de 10 enseignants elles devaient se dire mais elles savaient très bien ce qu'on était en train de faire et moi d'une certaine manière je savais vers quoi j'allais j'avais pas vraiment peur en fait de ce qui était en train de se passer mais ça a été une expérience vraiment mais juste hallucinante par la durée aussi cette capacité à se dire je peux faire ça ce challenge aussi et puis parce que pour ce que ça m'a apporté cette modification en fait que ça m'a apporté la méditation nous change mais pas qu'à l'intérieur ça nous change physiquement aussi et ce soir-là quand je suis allée me coucher je me suis regardée dans la glace je me suis regardée le lendemain matin et je n'avais pas du tout la même personne en face du miroir et quand mon chéri m'a rejoint à la fin de cette formation il a peiné aussi à me reconnaître enfin c'était très drôle il y a eu besoin de ce réacte alors on a été du coup aussi loin l'un de l'autre pendant plusieurs temps avec cette formation mais j'étais une autre personne vraiment mon visage il avait totalement changé et c'est un très beau souvenir et c'est surtout un souvenir dont je suis fière parce que c'est moi qui l'ai fait et la méditation c'est ça on peut le dire c'est moi qui l'ai fait il n'y a pas quelqu'un qui nous a pris la main on nous a donné une technique mais c'est nous qui faisons tout le boulot et c'était je crois une des premières fois où j'étais aussi fière de moi d'avoir accompli quelque chose d'aussi grand et tu peux tu peux t'imagines le cheminement que tu fais en 2h30 et la force aussi que t'as eu pendant ces moments là parce que quand on souffre on a tendance à dire bon allez je vais pas je vais fermer la porte ça me va pas et t'as continué et c'est ça qui est beau en fait parce que tu t'es donné encore une fois tu t'es donné ce cadeau tu t'es donné en fait ce temps et ça a changé ta vie donc ouais bon expérience marquante effectivement on est en bon pour finir est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent oui alors plusieurs la première chose c'est d'explorer autant en termes d'enseignant que d'enseignement parce que parce que et puis surtout ne pas rester figé sur quelque chose quand on sent peut-être qu'à un moment on a plus de mal avec une pratique en particulier ne pas avoir peur peut-être d'en découvrir une autre et d'alimenter tout ça d'être curieux ça c'est vraiment quelque chose qui est important dans la méditation parfois on est bien dans un style de méditation mais c'est bien aussi de se challenger un petit peu et de changer de temps en temps après on a nos pratiques quotidiennes donc ça bien entendu on changera pas entre guillemets ce qui nous alimente mais de temps en temps aussi avoir la curiosité de découvrir autre chose d'autres enseignants aussi c'est bien ça veut pas dire voilà moi la première on a nos chouchous et c'est normal et on revient à ces personnes parce que ce sont des accompagnants nous sommes des accompagnants mais de temps en temps aussi aller s'alimenter ailleurs ça permet des fois de franchir de nouvelles étapes et ça c'est important mon deuxième conseil et que je m'applique du mieux possible c'est la régularité et l'engagement on a rien sans rien ça c'est une réalité et la méditation c'est un art et quand on est artiste il faut s'engager un artiste il est totalement dévoué à son art nous sommes les méditants des artistes de la conscience et donc il faut qu'on soit dévoué à ce que l'on fait donc ça ne veut pas dire forcément être dans la perfection de la pratique il y aura des journées la méditation sera toute nulle parce que on n'était pas dedans on était mal réveillé on était mal luné mais on aura été là et le fait d'être présent c'est déjà une énorme partie du travail donc la régularité elle est importante et pour moi c'est tous les jours essayer de s'accorder du temps et parfois on parlera de méditation juste peut-être trois minutes je respire je fais une petite respiration je ferme les yeux ou je fixe un point au loin je laisse mon regard se perdre penser divaguer c'est déjà suffisant on n'est pas obligé de partir très loin mais par contre être régulier et quand même s'adonner à des pratiques un peu plus profondes de temps en temps parce que voilà il faut quand même aller un peu en profondeur fixer son point tous les jours pendant une minute il va nous falloir beaucoup beaucoup de vie pour arriver au résultat de ce qu'on pourrait avoir si par exemple on se dit voilà deux fois par semaine je fais des séances un petit peu plus longues donc il n'y a pas de secret c'est l'engagement et c'est la première fois que je parle de la méditation en termes d'art et en fait je trouve que c'est plutôt pas mal parce que je pense que vraiment il faut le voir sous cet axe-là sous cet angle-là voilà et tu parlais de tes conseils la sortie de zone de confort quand tu t'habitues à une pratique à un enseignant à un enseignant pardon peut-être qu'effectivement ça devient confortable et quand on va autre part on se rend compte qu'il y a aussi autre chose tu vois et puis on est aussi au-delà de l'enseignant c'est aussi par exemple on va aller faire une séance avec quelqu'un d'autre et on va revenir vers son enseignant habituel mais on va percevoir les choses différemment parce qu'on aura pris aussi du recul donc c'est hyper important voilà de savoir aussi s'alimenter et surtout avoir bien confiance en soi parce qu'il n'y a pas une bonne manière de faire et voilà avoir confiance aussi dans les personnes qui nous accompagnent et se faire confiance à soi au quotidien pour bien pratiquer merci on va finir avec cette jolie phrase avec ce joli conseil merci à toi pour tous tes enseignements ton énergie et tout ce que tu nous as transmis c'est incroyable merci à toi merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interview merci à vous pour votre écoute votre soutien quotidien je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode n'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast je vous dis à la semaine prochaine je vous fais plein de gros bisous